On est devant l'Evers du laboratoire souterrain, au centre de Meusotman à Bure. L'Evers, c'est l'entreposage des argilites excavées de la profondeur qu'on stocke à côté du laboratoire. Je coordonne, anime les différentes études qui peuvent être réalisées sur l'Evers pour évaluer son impact environnemental au fil du temps. On étudie le comportement de l'argilite, son oxydation et les changements minéralogiques, physico-chimiques qui peuvent être transférés vers les eaux. On étudie également les changements de propriétés en vue d'un éventuel réemploi de ces argilites, que ce soit comme matériaux de fermeture du laboratoire et dans le futur de CIGEO, et également comme éventuellement matière valorisable dans la fabrication de divers matériaux comme des ciments par exemple. On utilise des capteurs qui visent à étudier la teneur en eau, donc surtout des capteurs hygrométriques qui vont mesurer la teneur en eau, l'humidité, etc. pour justement vérifier la tendance d'humidité dans l'averse et les changements dans le temps. On est dans un milieu quand même particulier, exposé au vent, avec une certaine propriété des matériaux, qui fait qu'il faut développer des méthodes, des instruments spécifiquement pour cet objet-là. Donc on teste des capteurs, des dispositifs de mesure, différents types d'instrumentation, pour qu'ils soient appropriés pour le suivi des verses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...